Les rédactions éphémères de la Radio des Sud. Interviews, rencontres, reportages. Un podcast réalisé par les jeunes de la Radio des Sud. C'est la Radio des Sud. Le 12 janvier 2023, nous rencontrons Marco Alain Nivic, membre du groupe d'Arabraha, juste avant leur concert au cargo de nuit à Arlo. Interviews. On est des stagiaires de la Radio des Sud, donc la Radio du Festival, animée par les adolescents arlésiens. Je m'appelle Louison, je suis en compagnie de Maxime et Lina. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à Oksana de nous faire la traduction. Et on commence tout de suite par la première question avec Lina. Tout d'abord, comment prononçons correctement le nom du groupe ? Nous, en Ukraine, nous disons Dachabraha. En France, nous disons Dachabraha. En Ukraine, on dit Dachabraha. Et en France, on peut dire aussi Dachabraha. Dachabraha. Dachabraha, oui. Il faut accentuer sur la dernière syllabe. Ça позволено. On peut. Tільки en France. On a le droit que en France. Pourquoi avoir choisi ce nom pour votre groupe ? C'est une langue d'aujourd'hui, c'est une langue d'aujourd'hui. C'est un nom style d'aujourd'hui, c'est un nom style d'aujourd'hui. Ça veut dire donner et prendre. Ça crée une harmonie, un échange entre les artistes et les spectateurs, et entre la terre et le ciel, les peuples et le Dieu, quelque chose de plus haut que juste notre monde physique. J'aimerais savoir comment votre groupe est né, comment vous vous êtes rencontrés. Nous sommes en 2004, au théâtre, au Moustique-Cyèvre. Pardon. Ils sont nés en 2004, au théâtre, à la capitale d'Ukraine, à Kiev. Et nous sommes déjà longtemps et ils ont commencé à faire une musique spécialement pour le théâtre, au début. Du coup, depuis 2004, ils ont commencé à faire la musique que pour le théâtre, pour les spectacles. Et nous nous souvions de la magnifique place, où nous étions en Arlée. Nous ne nous souvions pas, mais quand nous étions en Arlée, nous étions en Arlée. C'est vrai, c'était longtemps, mais c'était un endroit très beau, à l'écrité de mon parcours. Ils se souviennent quand, en 2014, ils ont fait un concert ici, dans un endroit très très bel, en plein air et tout. Ils ne se souvenaient plus, parce qu'ils font beaucoup de concerts dans le monde entier, on va dire. Mais quand ils sont arrivés, ils se souvenaient de ce magnifique moment pour eux. Quels sont les thèmes de vos chansons ? La plupart de nos chansons ne sont pas écrits par nous, les paroles. C'est les paroles qui ont été écrites par nos ancêtres depuis des siècles. Et il y en a beaucoup de chansons qui sont écrites même avant le Jésus-Christ. Des fois, on utilise aussi des textes de grands auteurs comme William Shakespeare, par exemple, et aujourd'hui on va entendre. Des fois, on peut écrire les textes tout seul, mais la plupart des textes qui sont écrits déjà, ils sont des anciens textes des chans ukrainien. Comment définirez-vous l'univers musical de votre groupe ? C'est la base de notre univers, c'est la tradition. La tradition populaire, qui est le plus proche et le plus compréhensible pour nous. Mais aussi, on aime bien expérimenter avec les autres traditions d'autres pays et aussi les autres traditions populaires d'autres pays. Pouvez-vous nous présenter les projets de cette tournée ? Pourquoi vous faites cette tournée ? Dans quel but ? Je vous remercie pour cette question. C'est très important parce que notre but, cette année, il est très différent de l'année précédente. Et après la grande invasion, la grande guerre à partir de 1924, notre but, ce n'est pas que de raconter et de partager notre culture, mais aussi de faire tout pour que tout le monde civilisé soit avec l'Ukraine et la soutient. Comment diffuser votre culture vous permet de participer au combat ? Oui, parce que nous nous demandons la question. Si vous nous demandons aujourd'hui de regarder ce concert, vous verrez, que notre concert nous проводons une vidéo, dans lequel nous aurons les émotions, les réflexions, 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 les réflexions. Et les réflexions, les réflexions, les réflexions, les réflexions, les réflexions, les réflexions sont familiales qui viennent de l'euro soit en France. Alors si vous verrez le concert aujourd'hui, vous allez voir que sauf à part la musique, il y a aussi vidéo projection avec les images qui nous touchent personnellement tant que les artistes et en voyant cette image, la plupart du temps de se tourner, on a eu des retours comme quoi c'était très touchant aussi pour les gens, ils étaient très émovés et par la situation et par tous ces sentiments, on espère qu'aujourd'hui ce sera la même chose et les gens, ils deviennent solidaires avec le peuple ukrainien très courageux qui se bat pour sa liberté. Dans les pays européens que vous traversez, que pensez-vous du traitement médiatique de cette guerre ? Et tout le monde comprends ce que c'est aujourd'hui la Russie, et ils ont commencé à parler de nous, et ils ont commencé à parler de cette guerre, et ils ont commencé à écrire, mais nous sommes là pour nous, pour que ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui, nous n'avons pas à écrire, et nous remercions à l'heure, avec le peuple ukrainien, nous ne sommes pas plus en plus, et nous sommes là pour nous, nous sommes là pour nous. Nous ne sommes pas en plus, nous ne sommes pas en plus que l'agressor, Déjà depuis dix mois, on a appris beaucoup beaucoup de choses sur l'Ukraine, et c'était pas du tout évident avant, et c'est surtout parce que cette guerre elle est injuste, elle est horrible, elle n'est pas équilibrée, parce que c'est un grand pays avec des pouvoirs très puissants, qui a envoyé un pays qui a à peine pu avoir son indépendance. Jusqu'au présent, tous les médias ne parlent que de ça, et je trouve que c'est très très important aussi. Mais nous, on est là aujourd'hui, pareil, pour la même raison, pour qu'on continue de faire ça, pour qu'on n'oublie pas, parce qu'on a toujours tendance de passer à autre chose, mais il ne faut pas oublier que ça continue, ça n'a jamais arrêté encore, malheureusement. Et d'après vous, quels sont les combats à mener pour les artistes dans le monde actuel ? Bien-être, beaucoup de nos amis, amis, ils ont pris des bras dans le monde et sont obligés de pour sauver sa famille, sa famille, sa famille. Jusqu'à, quelqu'un a autre chemin, comme nous, par exemple, nous, par exemple, nous nous avons dit, nous nous avons dit, nous avons des ambassés de la culture, parce que nous avons une grande publique pour tout le monde, et nous avons une grande soutien, et nous avons une soutien, et nous nous avons une soutien, et nous avons une soutien. Alors, beaucoup de nos amis artistes, ils sont partis à la guerre. Ils ont pris l'armement dans les bras pour protéger leur pays. Mais aussi, il y a une autre possibilité que nous avons choisi, c'est de faire des concerts, de récolter des fonds. Parce que, comme on est assez connu dans le monde entier, on a aussi cette possibilité-là de réunir des gens, et des étrangers, et des ukrainiens. Et on est devenu comme des ambassadeurs de la culture ukrainienne aussi. C'est très important de la partager aujourd'hui. Quels sont vos projets pour la suite ? Oui, au moment où on a big war, nous ne faisons pas de l'armée de la musique, nous n'avons pas de l'amortage et de l'amortage. Nous avons décidé de faire plus de concert. Pour nous, maintenant, la grandeur est de l'amortaire, c'est, qu'il y a eu l'arrivée, c'est, qu'il y a eu l'arrivée. Et la mort, qu'il veut qu'il y a l'arrivée, c'est, qu'il y a la plus de l'arrivée, c'est qu'il y a l'arrivée. Notre but, en ce moment, ce n'est pas de créer de nouveaux projets, on a même arrêté de créer de nouvelles musiques. Mais le plus important, c'est de faire le maximum de concerts pour que cette guerre, elle s'arrête le plus vite possible. Et pour ça, on a besoin de la victoire. La victoire, parce que la victoire, c'est la justice aussi. Merci beaucoup pour votre temps et bon concert. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous ce soir. Et merci à vous, Axelle. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est très touchant pour moi que votre génération, aujourd'hui, elle a organisé un tel projet parce que les questions sur lesquelles on parle aujourd'hui sont très importantes. Deux fois plus touchant quand c'est fait par des jeunes gens qui sont en train de faire des choses pareilles. Et j'espère que vous n'allez jamais ressentir des choses que ressentent vos camarades en Ukraine en ce moment. Et on a besoin de tous de la paix après la victoire. Et on vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites. Après l'interview, nous assistons au concert Reportage. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions sur le concert? D'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé? On s'est régalé. C'était une belle surprise, une découverte. C'est incroyable. Super, on s'est régalé. Une belle écoute dans la salle. On était bien. Oui, j'ai beaucoup aimé le concert. En fait, je suis venu parce qu'il m'avait laissé un super souvenir en 2015, je crois, au Théâtre Antique. Comment vous avez trouvé? Je trouve qu'il y a eu une évolution de leur musique. Peut-être qu'ils sont un peu moins dans le trad. Voilà, donc plus variés. C'était très bien. Évidemment, c'est porté aussi par un message fort pour la paix. Mais je pense que les gens étaient ravis d'être là et que les musiciens ont passé une belle énergie et que tout le monde l'a senti. Je pense que tout le monde était vraiment là pour ça. Un message d'envie de liberté, d'envie de solidarité, d'envie de chaleur humaine. Oui, je l'ai senti. Déjà, ça m'a touché parce que c'était de la musique et un concert et que c'était beau. Après, je ne savais pas trop par rapport aux vidéos derrière sur la guerre. J'ai eu un peu de mal à... J'ai complètement compris, mais ça m'a mis face à un truc d'image assez violente où je ne savais pas trop comment réagir. Ça m'a été sous le choc par rapport aux images. Je suppose que c'est normal que quand c'est la guerre, quelque part, on ait envie de montrer ces images. Mais moi qui suis un peu déconnecté de cette réalité, puisque je ne vis pas cette réalité tous les jours, c'était une expérience particulière. Est-ce que c'est le style de musique que vous écoutez habituellement ou est-ce que c'est une découverte ? Non, on écoute assez régulièrement, oui. Pas forcément en Ukraine, mais d'autres musiques du monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode des rédactions éphémères de la Radio-le-Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada